qui démarre, en fait, on a deux formats de soirée. On a des formats de soirée un peu plus que ce qu'on appelle Prestige. Prestige, par exemple, sur des grands lieux emblématiques comme le Palais de Brogniart, par exemple, où là, ça va être plutôt intéressant pour les boîtes qui ont déjà un market fit, donc des boîtes qui ont déjà des clients, qui ont déjà un chiffre d'affaires et qui cherchent à scaler. Et pour ceux qui sont plutôt en phase de création de produits, qui font des feedbacks, on a un autre type d'événements qui s'appelle plus communautaire. Et là, on va avoir plutôt des profils B2C. Dans la salle, plutôt des gens retail. Et là, ça va être plutôt pour se construire un feedback, pour avoir un feedback de la communauté sur le produit, ce que tu fais à la bonne direction, et éventuellement se créer une première base communautaire de B2C. Salut ! Merci d'avoir répondu présent pour participer au podcast de Scalpy. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. On va découvrir un petit peu plus qui tu es par la suite. Je vais vous rappeler à tous, les podcasts de Scalpy, c'est le podcast qui met en avant les acteurs francophones, qui participent à faire grandir cet écosystème crypto et Web3 en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Comme d'habitude, le podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Voilà, donc avant de commencer, petit rappel, ce podcast se déroulera en deux grandes parties. Première grande partie, on va découvrir qui tu es, Augustin. Qu'est-ce que tu as fait avant de découvrir l'écosystème crypto, avant d'y entrer, et comment tu l'as découvert également, par quel biais. Et après, on regardera un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui. Tu nous expliqueras un petit peu ton activité et on ira un peu plus dans le détail. Donc je vais te laisser te présenter et puis on va partir tranquillement sur ce podcast. Ça marche. Super, écoutez, bonsoir à tous. Vous voyez derrière moi, nous sommes dans la période de Noël. Donc j'espère qu'en tout cas, j'en profite pour te souhaiter la meilleure année parce que c'est où on est finalement début janvier. Donc bonne année à toi et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que 2024 va être une année pleine de remboursissements. En tout cas, elle commence en fanfare au niveau de la crypto et de la blockchain avec plein d'échéances qui arrivent passionnantes. Donc j'espère que 2024 va porter son lot de surprise dans le bon sens, on l'espère. Donc pour faire cette production, je m'appelle Augustin, j'ai 39 ans. Même si je ne l'ai fait pas, j'ai bien 39 ans, je peux vous l'assurer. Beaucoup de personnes me disent que j'ai l'air d'avoir 25 ans, mais j'ai bien 39 ans. Peut-être 25 ans dans ma tête, mais bien 39 ans en tout cas sur l'état civil. Et d'écouter, je suis dans l'équité de blockchain depuis à peu près 3 ans maintenant, très impliqué à tous les stades. Et pour la petite histoire, en fait, moi j'ai découvert la crypto et la blockchain, en fait, à la base par une frustration. Et cette frustration a commencé par une session de co-vaturage. Donc je vais vous expliquer en fait un peu l'histoire. C'est qu'au début de ma, enfin, au milieu de carrière, j'ai cherché un peu à faire quelque chose de différent. Et je me rendais compte que le monde francophone était un petit peu trop francophone, disons. Et je cherchais à faire une formation un peu plus internationale. Et dans un tragique co-vaturage, je parlais à quelqu'un qui avait fait un MBA. Et je me disais, c'est quoi un MBA ? Un MBA, en fait, c'est quand tu as deux à 10 ans d'expérience et que tu veux aller sur des secteurs et d'une expertise un peu plus gestionante d'entreprise à un niveau plus... À part ça, c'est très bien, c'est exactement ce que je veux faire. J'ai toujours voulu, mon ambition, diriger des grandes entreprises, un peu comme papa. Et voilà, on a tous rêvé de faire confier comme papa, parce que moi, comme papa, moi, je venais diriger des grandes entreprises parce qu'il y avait une famille qui a toujours été dans les grandes entreprises industrielles. Et du coup, je me suis fait dans un MBA et j'ai choisi le MBA de Londres qui est la place financière par excellence. Et là, pendant deux ans, en fait, je me suis rendu compte que la finance classique, c'était lent, c'était cher, c'était réservé à une élite et que j'avais aucune motivation d'aller postuler chez McKinsey ou faire du private banking ou de l'investissement du banking comme tous mes petits camarades parce que je me suis dit, la nature ayant horreur du vide, ils vont se faire exploser dans deux ans, trois ans quand la blockchain va arriver et que va diviser par dix les coûts de transaction, sécuriser mieux les actifs et rendre le truc plus accessible. Un peu comme Uber a défoncé les taxis ou comme le smartphone a défoncé le téléphone filière et le mini-tel. Et donc, plutôt que de faire une carrière disons classique, promis à l'avenir radio dans le monde de la finance londonienne, j'ai choisi de tout arrêter et de me former au monde de la blockchain et j'ai dit à ma femme pendant un an, chérie, je ne vais pas travailler, je vais me former sur un truc qui n'existe pas encore qui s'appelle le blockchain. À l'époque, on ne parlait pas encore de Web3 et on verra ce que ça donne mais je suis persuadé que ça sent bon par là parce que c'est quelque chose qui est disrupteur et ce qui est disrupteur amène des grandes vagues d'innovations, qui amènent des grandes vagues de besoins et des grandes carrières. Et donc, me voilà lancé dans mes recherches de ce que c'était que la blockchain et à l'époque, on n'avait pas encore, on avait juste Ethereum et Bitcoin, on commençait tout juste, on était en 2017-2018 on était vraiment au tout début de la DeFi et là, s'ouvre à moi, un monde totalement nouveau et je trouve ça extrêmement passionnant et comme j'ai un caractère plutôt de doueur, c'est que je fais que j'aime bien faire pour comprendre, j'ai des gens qui comprennent et après qu'ils font, j'aime bien faire et après je comprends. C'est un peu différent et donc, plutôt que d'apprendre et tout bêtement, j'ai créé un cabinet de conseils juste moi-même en disant je vais religieusement aider les gens qui ne savent pas investir dans la blockchain, c'est-à-dire moi, ma cible, c'était mes camarades de promo de MBA qui sont dans la banque et dans les fonds, c'est-à-dire le monde des Wi-Fi, le monde des private banking à aller dans l'investissement dans la blockchain mais avec leurs mots et avec leur vocabulaire pour ne pas qu'ils sont perdus en essayant de manière systémique à leur expliquer quelles sont les stratégies d'investissement dans la blockchain et du coup, en leur apprenant, j'apprenais en même temps. Donc c'était un peu le double effet qui se coule. Et donc j'ai atterri à un moment à ce qu'on appelle la London Clearing House donc la LCH donc pour ceux qui nous écoutent la LCH c'est un peu comme la Banque de France pour les banques en fait pour les banques de détails. Donc c'est l'organisme qui va assurer les arrières de tous les gens qui vont sur Euronex qui est la bourse de Francfort, Londres, Paris, Amsterdam. Et en fait, si vous voulez faire un produit en bourse, un ETF ou un fonds dérivé, vous devez passer par la LCH qui va vous dire ben voilà si jamais vous faites faillite on vous assure et vos clients ne seront pas spoliés un peu comme un assureur de fonds spéculatifs et de fonds sur les bourses. Et aujourd'hui il n'y a pas de produits cryptos donc il y a pas les ETF qui ont peut-être bientôt arrivé parce que en fait la LCH ne savait pas assurer ses produits bancaires, ses produits de fonds parce qu'elle ne savait pas calculer ce risque qu'elle n'avait pas de connaissance de ce risque. Et c'est là où du coup j'interviens je me retrouve dans des grandes salles de palais parisiens devant une dizaine de personnes 50-60 ans qui n'aient fait que l'investissement classique de leur vie à leur expliquer ce qu'allaient faire leurs clients entre guillemets les banques et les fonds en termes d'investissement et de stratégie pour qu'ils puissent calculer le risque prier ce risque et donc créer le produit crypto de l'Euronext. Et aujourd'hui ce projet depuis que je suis parti a pas mal avancé il va bientôt sortir donc je pense qu'on aura bientôt des produits crypto et comme tous les produits voilà c'est très très long donc j'espère qu'ils en sortent mais c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la crypto et la première question une des questions que m'ont posé ces différentes personnes c'est comme ils s'intéressaient beaucoup beaucoup au bitcoin qu'est-ce qui se passe au niveau du minage de bitcoin et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème du minage de bitcoin et en fait c'est un écosystème où tu commences à mettre la main dedans et tu finis avec le bras et l'épaule et après tu finis avec tout le coin entier le rabbit hole ouais alors moi pour le coup ça ne m'intéressait pas vraiment la partie minage industriel c'était plutôt la partie investissement et j'ai commencé à m'intéresser à toutes les entreprises qui faisaient du minage de crypto et d'où une entreprise qui s'appelle Summit et qui était spécialiste de l'investissement dans les machines du minage pour le compte de leurs clients et à ce moment là je contacte je deviens client parce que j'aime bien devenir client pour comprendre comment ça fonctionne donc je mets un peu d'argent là-dedans je deviens client et dans les différentes discussions entre le fondateur et ses clients je me rends compte qu'il y avait un potentiel de croissance assez énorme dans l'entreprise qui n'était pas encore exploité à son plein potentiel et que le fondateur voulait aussi diversifier l'activité dans d'autres services crypto et là du coup j'ai fait un truc de mon débile c'est que je l'ai appelé en disant tiens est-ce que tu veux lancer un fonds d'investissement de crypto il m'a dit oui est-ce que tu sais faire il m'a dit non moi je sais faire et si tu veux on travaille ensemble et donc pendant 6 mois on a réfléchi ensemble à comment lancer un service d'investissement dans les projets spéculatifs crypto ce qui a été devenu plus tard Semine Gravity et 6 mois après du coup on a bien sympathisé on s'est rendu compte qu'on a des complémentaires que lui en fait avait une toute petite équipe de 3-4 personnes et je dis ben voilà on a vraiment la place de créer une grosse équipe et de créer un écosystème pour les produits crypto pour les particuliers et donc me voilà 6 mois après je rejoins l'équipe en tant que consultant et je deviens CEO donc Chief Operating Officer de Semine et en moins d'un an on a fait passer la boîte de 4 personnes à 30 personnes et de 400 à 4000 clients en diversifiant les services dans les masternodes dans l'investissement spéculatif dans la formation dans la recherche de projets crypto et donc c'était une super super aventure et durant ces années en fait en tant que CEO de Semine j'habitais à Paris et donc j'en viens à ce que je fais aujourd'hui j'habitais à Paris et du coup il n'y a pas grand monde à part ma femme à qui parler de crypto et autant que ça veut dire que c'est la suite des graves et comme je n'ai pas de chien je ne peux pas parler à mon chien de crypto donc je me suis retrouvé disons un peu seul dans Paris sachant que mes amis de mon NBA étaient vraiment dans la finance classique donc ils n'étaient pas vraiment intéressés par la crypto et je me suis retrouvé dans une communauté qui s'appelait les GG et les GG c'était quoi ? c'était un groupe de personnes qui s'étaient d'abord réunis dans un bar qui s'appelait Ginette et Georgetette à Paris et qui a créé un groupe WhatsApp qui s'appelait les GG comme le bar Ginette et Georgetette où le lieu le premier endroit ils se sont rencontrés et on se voyait tous les mois dans ce même bar pour discuter et c'est devenu un groupe d'amis avec qui on pouvait parler librement de blockchain et de crypto donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours en tout cas avec les GG et au bout de disons un an de fréquentation de cette communauté Mintiem dont son surnom Mint qui était le premier à lancer cette communauté on a pas mal accroché tous les deux et je lui dis tu sais moi ma spécialité c'est la création de valeur dans la scalabilité la création de process comment monter des équipes comment créer des business parce qu'avant de créer dans la crypto ce que j'ai pas dit c'était que j'avais aussi créé plusieurs business j'avais scalé des startups j'avais créé des divisions de grands groupes donc j'avais cette partie en fait création de business dans la peau et donc quand je voyais cette politique je me disais il y a un potentiel vraiment à exploiter si on y met les moyens et qu'on s'entoure bien et qu'on crée une équipe ad hoc et donc on commence à faire grossir un peu la communauté GG et arrive fin 2023 donc automne 2023 et là arrivé chez Summit je me rends compte que j'avais un peu au bout l'exercice de scalabilité du groupe qu'on avait quelques petites divergences de vision stratégique avec le CEO et que moi je voulais aller beaucoup plus lent beaucoup plus vite et pas forcément de la même manière que lui donc je me suis dit en fait autant on est toujours mieux servi que par soi-même donc autant aller faire une fois que j'avais fait mes preuves chez Summit autant aller faire un fond dans la communauté GG comme j'avais commencé à le faire mais d'une manière un petit peu de partant de temps passé de temps libre et là le faire à temps plein et donc début octobre avec Mint on se met tous les deux à beaucoup plus à une intensité beaucoup plus forte sur la communauté GG et du coup on prend une équipe beaucoup plus détouchée avec nous on prend des spécialistes LinkedIn on prend des spécialistes alimentiels et on passe la communauté de 600 à 1200 personnes on en est au 16ème événement sur Paris et aujourd'hui je pense qu'on doit être la communauté Web3 une des plus en vue de l'écosystème et je pense qu'on peut en parler juste après dans la deuxième partie mais voilà à peu près l'histoire et donc j'ai commencé tout simplement par un tragique covoiturage en passant par un MBA un petit pied dans l'écosystème crypto qui a commencé pour moi dans un environnement un peu bizarre et puis aujourd'hui sur la partie communauté GG voilà très simplement super super l'explication donc je récapitule aussi un petit peu donc c'était à peu près quoi 2017 le covoiturage et tu découvres un petit peu ton MBA et en même temps du coup sur Londres ce que tu disais c'est ça ? ouais c'est ça et après donc du coup trop financier traditionnel eu vraiment une vision sur le potentiel de cet écosystème et du coup tu rentres chez Submit deux ans en tant que CEO et depuis du coup fin 2023 maintenant c'est GG Crypto du coup ça s'appelle donc on va on va on va voir un peu plus en détail et après par la suite un petit peu tout ça donc effectivement c'est intéressant de voir ton parcours donc plus toi tu arrives depuis l'investissement on va dire traditionnel et tu arrives à la crypto du monde ouais je ne dirais pas l'investissement traditionnel parce que je n'ai pas parlé de mon début de carrière là j'ai vraiment parlé de la deuxième partie la première partie en fait moi à la base j'ai fait une école d'ingénieur mais pas parce que je voulais faire une école d'ingénieur c'est que je voulais comprendre comment fonctionner des équipes techniques en me disant le jour où je dois coacher des équipes techniques ça m'intéresse de mettre à la place d'eux et de pouvoir les aider à grandir donc j'ai toujours en fait cette cette dimension sociale pas le social dans le sens humanitaire mais dans le sens de vraiment vouloir aider les autres à grandir soit en les formant soit en les accompagnant soit en les manageant et donc quand on sort d'école et qu'on a 23 ans c'est difficile de manager les gens donc il faut commencer tout de suite donc j'ai passé une première partie carrière à acquérir énormément de compétences en faisant le maximum d'expérience possible pour pouvoir acquérir le maximum de compétences dans le management d'équipe et dans la direction d'entreprise qui était au début mon objectif et donc j'ai fait trois choses très différentes en fait j'ai fait un peu tout le parcours de vie d'un produit c'est que première chose que j'ai fait j'ai créé trois entreprises dans trois secteurs différents donc c'est comment passer de 0 à 1 donc vous avez une idée vous avez une feuille blanche vous créez un produit et il faut le vendre donc se passer de 0 à 1 c'est trouver ce qu'on appelle le product market fit vous avez un produit et vous devez fitter ou trouver votre marché le product market fit et à chaque fois que j'ai eu une passion je me suis entraîné à me dire est-ce que je suis capable de trouver un product market fit qui est la brique numéro 1 pour passer de 0 à 1 donc j'ai pu le faire dans l'éducation dans les cours de soutien scolaire donc la première boîte que j'ai créée quand j'étais encore étudiant c'était une boîte de soutien scolaire où je trouvais des professeurs pour des étudiants via du coaching et via des analyses psychologiques la deuxième boîte que j'ai créée c'était dans la bière parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une envie des français de découvrir la bière à un certain moment mais qu'il n'y avait pas forcément de brasserie artéanale donc j'ai créé une brasserie artéanale en même temps que je travaillais dans un grand groupe donc je faisais ça des soirs et week-ends j'ai créé la marque de bière de 0 en pensant d'abord aux étiquettes en disant tiens le marketing c'est d'abord l'étiquette donc comment passer de l'étiquette au produit en vendant les premières productions et troisième entreprise je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin à un moment de gens de faire des séjours nature pour se retrouver se regrouper faire des team building notamment au niveau des étudiants et j'ai créé un tour opérateur de sport extrême pour des anglophones qui voulaient faire des séjours en France autour des sports extrêmes dans la montagne et dans la nature donc voilà c'était à chaque fois des passions que j'essaie de transformer en des passions rentables et à chaque fois avec succès et ça m'a conforté du coup de continuer la carrière dans l'entrepreneuriat et dans la création de valeur et la deuxième étape une fois qu'on est passé de 0 à 1 c'est de passer de 1 à 100 c'est la scalabilité ce que j'ai pu faire avec ce mythe et j'ai aussi pu le faire dans des accélérateurs comme Station F comme The Family où j'ai aidé pas mal de start-up à grossir et à grandir j'étais aussi au bord de start-up dans différents pays comme au Mexique comme en Birmanie où j'ai pu à chaque fois faire des études très très différentes et la troisième étape c'est qu'une fois qu'on est passé à 100 c'est la maturité et la case grand groupe et là j'ai passé un certain nombre d'années de ma carrière dans des groupes comme Mexity Vodafone Bayer Michelin où j'ai pu à chaque fois soit créer des nouveaux services soit des nouvelles divisions ouvrir des nouveaux pays etc. toujours avec des budgets beaucoup plus conséquents des équipes donc là il y a plus de politique ce que j'ai fait en premier début de carrière c'est vraiment ce triptyque 0-1 à 100 et la maturité donc de voir en fait un profil qui est capable à chaque étape de la vie d'entreprise avoir des repères mentaux en disant là on a une étape de produit marqué donc il faut faire ça c'est ça là on a l'étape de scaling donc il faut faire ça et là on a l'étape de gestion de maturité de produit donc il faut faire ça c'est ça et le seul moyen de le faire c'est qu'on ne peut pas dans un livre c'est de l'expérimenter et c'est ce que j'ai fait dans ma première début de carrière avant de rencontrer la blockchain et c'est ce qui donne aujourd'hui en tout cas j'espère cette profondeur pour pouvoir aider le maximum de personnes dans la blockchain hyper intéressant un parcours hyper intéressant en entrepreneur il y a pas mal aussi d'entrepreneurs qui nous écoutent donc ça va aussi leur parler je pense du coup alors avant qu'on passe un peu plus en détail à GG Crypto et voir aussi du coup à quelles étapes donc tu as effectivement tu as dit plusieurs étapes avant la maturation donc là je pense que tu vas nous expliquer un petit peu où est-ce que ça en est peut-être aussi ta vision pour GG Crypto j'ai une question que j'ai bien posée en première partie d'interview c'est du coup donc comment toi tu expliques à des personnes du coup alors que tu vas que tu vas voir pour ton activité simplement l'utilité tu vois de la blockchain une personne on va dire qui n'est pas technophile voilà qui regarde ça de loin mais qui doit comprendre son intérêt pour s'y intéresser alors il y a deux façons de le faire ça vous avez affaire à des personnes qui vont comprendre l'usage ou des personnes qui vont comprendre le fonctionnement donc seulement le type de personnes on ne va pas expliquer de la même manière quelqu'un qui veut comprendre l'usage en fait ça ramène la technique de toute façon un il ne le retiendra pas et deux ça va l'intéressement et donc ce que je dis c'est que regardez on était en 2002 vous travaillez chez Cisco déjà vous regardez comme un extraterrestre c'est quoi internet et maintenant tu dis internet tu te poses même plus la question et le gars qui travaille chez Cisco il paraît avoir un job stable et intéressant et en fait la blockchain en disant ça sera ça vous vous rendrez même plus compte que celle-là vous l'utiliserez tous tous les jours ça vous paraîtra évident mais en fait vous n'aurez même pas le mot à la bouche parce que ça fera partie de votre quotidien ce que vous aurez vu c'est qu'il y aura plein de choses qui ont été améliorées les choses iront plus vite ça sera moins cher plus accessible plus fiable et vous direz c'est cool on a une révolution technologique mais en même temps vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne sur le capot là c'est pour les personnes qui cherchent juste à comprendre l'usage pour les personnes qui cherchent à comprendre le fonctionnement là effectivement je n'ai pas je ne suis pas un expert d'explication mais si je devais expliquer simplement en fait la blockchain c'est comme un registre qui permet de sécuriser les transactions mais en fait la terre entière les transactions on se parle on transite de l'information tu vas prendre ton billet train tu transites un billet train contre de l'argent tu vas réserver un voyage tu transites des dates sur un calendrier donc toutes les transactions dans la vie et en fait ces transactions-là quand elles sont gérées par un tiers de confiance qui se met entre les deux forcément si le tiers il n'est pas outillé ce n'est pas terrible la blockchain supprime ce tiers il y a des gens en direct et en fait il n'y a plus vraiment de personne qui peut déconner au milieu parce que la blockchain ne déconne pas pourquoi ? parce que c'est un programme informatique qui est rêvé pour faire ce qu'on a demandé depuis le départ c'est-à-dire enregistrer une transaction le faire vite et bien de manière programmée et scalable voilà ok super non mais super c'est intéressant de voir j'aime bien mes invités leur poser cette question parce qu'on a tous une approche un peu différente et c'est intéressant ça peut parler du coup à une personne d'une manière et une autre personne d'une autre manière donc c'est super intéressant on va du coup tu vas nous expliquer un petit peu plus du coup GG Crypto donc comment donc cette activité et quel secteur alors voilà comment vous comment vous vous positionnez et explique-nous du coup un peu plus en détail GG Crypto donc en fait on peut pas parler de GG sans parler de l'histoire donc j'en ai un peu parlé dans la première partie c'est vraiment lié à partir d'un groupe de discussion avec l'ambition en fait de se dire bah en fait seul il y a plein de trucs que je n'arrive pas à faire et ensemble on arrivera à trouver des réponses ou à se former sur des choses parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est expert d'un truc et forcément bah voilà les journées vont les 4 heures donc on trouve facilement la réponse dans une communauté donc cette communauté elle a énormément grossi et la particularité c'est que on l'a pas fait sur Discord on l'a pas fait sur Telegram on l'a pas fait sur Google Meet je sais pas quoi on l'a fait sur WhatsApp on l'a fait sur WhatsApp pourquoi ? alors c'est le truc le plus difficile à gérer du monde parce qu'en fait ceux qui ont utilisé WhatsApp le savent ça n'a pas du tout été pensé pour gérer des communautés mais il se trouve que n'importe qui en tout cas qu'on rencontrait avait toujours WhatsApp dans son téléphone et donc bah c'était l'idée de parler au plus grand nombre et donc d'agrandir la communauté au plus grand nombre de personnes et ça on a respecté cet engagement et WhatsApp vous allez du coup à connecter avec un maximum de personnes et on a connecté physiquement en rencontrant les gens à tous les événements un par un sur ce groupe WhatsApp donc aujourd'hui on a des gens vous les connaissez tous un par un sur ce groupe là on a à peu près 1200 personnes je crois au dernier comptage et ça continue d'augmenter donc c'est plutôt cool mais après voilà ça reste des groupes WhatsApp où il se passe il y a 90 000 messages par an donc il se passe énormément de choses mais c'est pas un mode d'emploi si vous cherchez une information précise par exemple qu'est-ce qui fait machin des x vous n'allez pas forcément avoir autant d'informations que sur un Discord extrêmement précis d'une communauté je sais pas sur quel protocole de tel blockchain xy par exemple voilà mais c'est la particularité parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose et c'est là où c'est intéressant de plonger dans le dans la psychologie même c'est qu'on s'est rendu compte que dans la communauté finalement les gens et on le sait parce qu'on a essayé de passer sur autre chose mais ça n'a pas marché les gens préfèrent avoir peu de canaux où il se passe beaucoup de choses et finalement ne pas suivre tout que d'avoir énormément de canaux très indépendants les uns des autres où je trouve facilement l'information où il ne se passe pas grand chose et donc finalement on s'est retrouvé avec peu de canaux où il se passe beaucoup de choses et finalement c'est ce que les gens aiment parce qu'ils sentent qu'il y a de la vie ils sentent que voilà il n'y a pas de gens qui disent rien mais il reste qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose ils sentent que ça bouge et ça ils aiment bien c'est un côté ça me réconforte dans un truc qui bouge ça me réconforte dans une grande ville par rapport à la campagne parce que je sais que si je sors dehors je peux rencontrer du monde même si je ne connais pas mon voisin c'est bizarre mais l'être humain est comme ça et on ne peut pas lutter contre la nature humaine et donc il faut qu'aller avec elle tant mieux et donc ça ça a été la première étape et les valeurs qu'on a essayé de transmettre c'est toujours l'entraide donc dire voilà tu as besoin d'informations on va t'aider le côté aussi ouverture parce qu'on voit là le dit d'avoir WhatsApp il y a trouvé un maximum de gens et pas juste aux gens qui ont Discord ou Telegram et le côté bienveillance parce que en fait on est dans le globe 3 et en fait il faut être assez humble de dire tu ne sais pas tout parce que le domaine avance tellement vite que finalement t'es vite dépassé et donc la question de quelqu'un ou la demande d'être de quelqu'un ce n'est pas bienveillant un jour il leur sera plus que toi il sera bien content qu'il soit là et donc c'est ça d'être condétendant il vaut mieux être bienveillant parce qu'on a tout intérêt à être bienveillant là-dedans et donc la deuxième étape qu'on a fait c'est qu'on s'est rendu compte aussi que si les gens avaient besoin d'informations mais que ça ne suffisait pas en fait de se retrouver entre eux et qu'ils avaient besoin de physique donc on a fait des événements physiques et surtout on s'est dit tiens il y a des gens qui créent des événements et qui créent des projets parce qu'en l'époque il y avait beaucoup d'entreprises qui se créaient sur la blockchain encore aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment une ébullition de projets et ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds mais ils y mettaient les pieds et c'était assez ambitieux et on s'est dit tiens ils peuvent vraiment apporter quelque chose d'intéressant parce qu'eux ils ont poussé la porte eux ils sont allés casser la glace et donc ils peuvent expliquer un peu concrètement ce qu'ils ont eu derrière la porte à la communauté donc on leur a dit viens dans le bar et viens parler de ton projet à la communauté et puis les projets sont venus ils ont commencé à pitcher voilà moi je fais ça alors au début c'était pas très organisé ça a duré 20-25 minutes c'était un peu chaud comme la mort les gens parlaient en même temps etc c'était bienveillant c'était les bon enfants c'était sympa et au bout d'un moment la communauté elle a un peu stagné et parce que c'est toujours un peu les mêmes qui venaient parce qu'une fois que tu as vu les gens physiquement tu étais vite entre nous c'était les mêmes projets qui venaient tout le temps ils n'étaient pas forcément bien accompagnés au début le temps de parole était soit trop long soit trop court l'environnement n'était pas terrible en termes de lieu physique donc tout ça on s'est dit à un moment et ça correspond à un peu au moment où je suis arrivé où j'ai dit à mine tiens on va accélérer un peu le mouvement je dis en fait c'est dommage parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée qui se crème mais elle pourrait être scalée et si on fait ça mieux du coup on pourra apporter plus de choses à plus de gens aider plus de gens et c'est toujours cette ambition on va faire plus 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 parce que si on sait qu'on peut aider les gens on peut se ressentendre et donc on a complètement changé notre chiffre d'époux on s'est réunis c'était l'été 2022 je crois pendant trois mois on a discuté avec me on a tout coupé on s'est dit voilà on s'est réunis pendant trois mois on a pris des feuilles et des crayons on s'est dit ok qu'est-ce qu'on est capable de faire bien et pas bien qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire sur quoi on va focus quelles seront nos valeurs comment on va les diffuser et quels produits on va pouvoir mettre en place parce que si vous n'avez pas un produit bien expliqué les gens ne savent pas trop ce que vous faites c'est un peu comme Interville pourquoi tout le monde se dit je ne sais pas si tu as connu Interville dans ta jeunesse en tout cas quand j'étais petit c'était le rendez-vous tout l'été pendant des années parce qu'en fait ils avaient marketé des trucs de blagues c'était toujours le même format avec une vachette une arène les chansons à la con les blablabla avec les bâtons et les jeux à la con gonflables mais à chaque fois les villes changeaient et d'autres villes se rencontraient donc tu savais ce que tu allais voir mais avec des compétiteurs différents ce qui a amené un côté rassurant mais côté surprise et donc on s'est dit mais en fait on fasse pareil il faut que nos soirées elles soient standardisées pour que les gens se disent bah tiens la prochaine soirée où je vais je sais à quoi m'attendre mais il y a la nouveauté en variant soit les gens qui viennent soit les projets qui viennent pitcher et donc on s'est mis d'accord sur un format de soirée qu'on a appelé pitch networking et là on s'est dit ok ce qu'on veut faire c'est formater le temps de pitch parce que l'étude a un pacte mental sur le temps de cerveau quand tu parles 20 minutes en fait tu parles en vide et quand tu parles 1 minute tu n'as pas le temps de dire grand chose donc je dis 5 minutes ok 5 minutes 5 minutes et 5 slides parce que si les gens tu fais 20 slides en fait tu parles 20 minutes donc on a limité le nombre de slides par projet en disant si on fait que 5 slides les gens sont obligés de se restreindre et le plus dur c'est de se restreindre à parler parce que tout le monde a envie de parler de ce qu'il fait et donc 5 minutes 5 slides et là on a vu que ça marchait et on s'est dit ok très bien pouf test and learn ça marche plutôt bien les gens sont contents on va faire un produit et on a créé ce qu'on appelle le feature package et donc on en vient aujourd'hui à la troisième évolution c'est où après avoir fait les groupes de communication après avoir fait les événements on a créé une palette de services pour les projets toujours dans l'idée de les aider à mieux se faire connaître à mieux se faire entraider et mieux communiquer et c'est quoi le feature package le feature package c'est un truc qui n'existe quasiment pas dans l'écosystème parce qu'en fait il est issu des observations qu'on a fait et de tout le test and learn des soirées qu'on a fait et qu'on a amélioré au fur et à mesure et c'est un pack qui permet d'impacter pour un projet son auditoire en amont pendant et après un événement parce que quand j'étais petit je me souviens très bien d'un prof qui me disait quand j'allais au tableau que je bégayais sur l'exercice de maths que je pensais avoir bien résolu de plus de 4 j'étais tout content mais je bégayais je n'avais pas parlé etc il disait monsieur de l'entière ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et en fait je n'ai jamais compris cette phrase plusieurs années après je me rends compte qu'aujourd'hui tout le monde a des bonnes idées mais si tu ne parles pas bien et que tu ne l'énonces pas clairement entre guillemets tout le monde s'en fiche et tu as beau être content le soir de ton projet finalement un gars qui va faire un projet un peu moins bien et tu ne communiques plus il sera plus meilleur donc finalement c'est un peu dommage donc c'est un peu injuste et donc pour réparer cette injustice qu'on n'aime pas les injustices et qu'on veut être déveillant à une entraide ce pitch package on s'est dit si l'entreprise devait faire par exemple ce qu'on fait à dimension des soirées d'envergure faire venir 300 personnes un lundi soir dans des lieux emblématiques faire une semaine de préparation avec des codes de préparation de la communication des vidéos des posts des animations de pitch des créations de groupes whatsapp après les événements pour que tu repartes avec tes leads dans la soirée c'est peut-être 6 mois de préparation avec une équipe à temps plein et plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget je sais parce que je l'ai vécu dans plusieurs bots que j'avais et là on s'est dit comment on a standardisé on est capable aujourd'hui de proposer ces pitch packages à des prix extrêmement faibles donc abordables par n'importe qui de la communauté aux entreprises donc on peut dire n'importe qui parce qu'on a des budgets extrêmement réduits et en plus dans une ambiance extrêmement bon enfant et extrêmement qualifiée dans le monde du web et ça aujourd'hui c'est un peu entre guillemets un cercle vertueux parce que je pense que la communauté s'est rendue compte aussi de l'évolution des soirées et que la qualité amène de la qualité et qu'on a un taux de retour de satisfaction énorme parce que là on s'est rendu compte avant j'allais dans un bar je parlais avec trois potes sur une billet on t'appelait le mec et puis c'était cool on était 20 on voyait les mêmes là c'est bien je rencontre plein de gens j'écoutais des projets super sympas les entreprises disent c'est trop bien moi grâce à vous j'ai décollé mes ventes j'ai recruté mon associé maintenant mes collaborateurs savent mieux ce que je fais dans l'écosystème maintenant j'ai l'impression que j'ai plus d'influence etc donc il y a un côté en fait fly to quality qui a extrêmement bien fonctionné et qu'aujourd'hui redescend sur tout l'écosystème et ça fait partie du coup de notre mantra de toujours redescendre la valeur le maximum sur la communauté voilà ok très bien alors du coup donc ta cible pour ça c'est des entrepreneurs web3 ou pas forcément web3 qui veulent se mettre au web3 et qui cherche quoi qui cherche du coup de la visibilité des clients ou des investisseurs ou les deux comment ça alors il y a deux types en fait la communauté ça va résoudre vraiment à plusieurs types de personnes en fait le problème de personnes c'est les personnes qui veulent juste venir sourire et sourire sont dans les grandes discussions et là c'est voilà entièrement entièrement libre on n'a pas de ça alors ce qui est bon c'est qu'on n'a pas de cet internet comme quoi on peut faire du marketing si ça m'apparaît c'est assez bizarre mais on a un link tree avec l'onboarding pour le groupe whatsapp et là dessus sur le whatsapp on lance tous nos soirées aussi donc n'importe qui peut venir et contribue à la communauté soit en discutant avec les gens soit en venant à la soirée soit en networking et ceux qui veulent qu'on ait besoin plus précis ponctuel c'est à dire qu'en fait il faut que le besoin il soit immédiat parce que si vous avez un besoin dans deux ans vous n'allez pas être très motivé à faire la préparation pour venir pitcher par contre si votre besoin il est dans un mois deux semaines deux mois maximum ça devient extrêmement intéressant parce qu'en peu de temps vous pouvez être propulsé devant une communauté avec un discours construit et une campagne de marketing et de communication faite de A Z donc c'est vrai que c'est vraiment sympa et là les use case c'est je lave des fonds je lance un produit je veux du feedback je cherche à être plus influent je veux construire mon personal branding aussi il y a beaucoup de catégories comme ça ou je cherche un collaborateur un associé ou éventuellement je cherche est-ce que mes collaborateurs ça ne mûse qu'est-ce que je fais donc on est vraiment sur des besoins très très différents et on a des personnes qui ont eu des retours d'expérience extrêmement intéressants et variés on a par exemple une des boîtes qui a commencé à pitcher chez nous et puis six mois après ils ont gagné le concours de pitch à Hong Kong FinTech 2023 donc c'est vraiment on est super content pour eux et en fait ça a été un peu je ne dis pas dire que c'est grâce à nous à 100% mais ça a été un peu l'élément déclencheur qui les a fait lancer sur leur roadshow de concours de pitch jusqu'à atterrir à la première équipe française depuis 15 ans qui a gagné les concours de pitch on est extrêmement contents pour eux et c'est top de voir ça que ça redescend sur la communauté derrière ok bon ben oui c'est top du coup effectivement donc ça permet aussi d'améliorer sa visibilité de potentiellement trouver des collaborateurs ou des associés donc c'est principalement donc web3 et du coup des entrepreneurs qui démarrent aussi un produit on est sur le 0 à 1 également on peut être sur du 1 à 100 on est sur les personnes qui démarrent en fait on a deux formats de soirée on est fait on est sur les un peu plus que ce qu'ils appellent Prestige Prestige par exemple sur des des grands lieux emblématiques comme le Palais de Brognard par exemple où là ça va être plutôt intéressant pour des boîtes qui ont déjà un market fit donc des boîtes qui ont déjà des clients qui ont déjà un chiffre d'affaires et qui cherchent à se caler donc à passer une étape d'après soit par exemple on a des entreprises qui étaient en levée de fonds ils avaient déjà un produit ils avaient déjà un market fit ils étaient en train de faire une trial et sale et ils ont pu faire un ROI de fois 10 entre entre l'événement et ce qu'ils ont récupéré en train d'être sale on a des boîtes qui ont par exemple décuplé leur vente par rapport à ça mais ils avaient déjà un produit qui était lancé mais ils cherchaient à passer l'étape d'après et pour ceux qui sont plutôt en phase de création de produits qui ont un feedback on a un autre type d'événement qui s'appelle plus communautaire et là on va avoir plutôt des profils B2C dans la salle plutôt des gens retail et là ça va être plutôt pour se construire un feedback pour avoir un feedback de la communauté sur le produit est-ce que tu fais la bonne direction et éventuellement se créer une première base communautaire de bêta testeurs ou de premiers clients qui viennent grossir les rondes et d'autres qui vont tester le produit ok très bien donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés je mettrai en lien tes réseaux sociaux pour pouvoir te contacter et aussi j'ai vu que bon il n'y a pas de site internet mais il y a un site sur LinkedIn aussi de GG Crypto pour pouvoir échanger donc voilà les personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement intéressées pour participer soit en tant que membre de la communauté et voir un petit peu les pitchs qu'il peut y avoir ou si vous êtes aussi un entrepreneur et que vous souhaitez pitcher donc n'hésitez pas à contacter Augustin tout sera en description avant qu'on termine pareil j'ai une autre petite question que je pose comme à ma habitude sur la deuxième partie qui est un peu plus personnelle toi du coup j'aime bien demander à mes invités tu vois quand on est dans l'entrepreneuriat bon toi en plus t'as quand même un background dans l'entrepreneuriat pas forcément que dans le web3 mais t'as quand même monté pas mal d'entreprises mais là dans le web3 qu'est-ce qui t'anime toi comment tu souhaites en fait impacter cet univers cet écosystème web3 crypto en général voilà qu'est-ce qui t'anime toi pour avoir monté ce projet c'est une très bonne question et la réponse elle est toute simple c'est ce que j'ai vécu en fait en tant que CEO c'est que CEO on est en charge de structurer l'entreprise et développer l'entreprise et on s'est rendu compte qu'on était en 2020 entre 2020 et 2024 finalement aujourd'hui c'est un peu plus le cas mais il n'y a pas grand chose qui existait pour avoir un parcours entrepreneurien sans embûche c'est-à-dire qu'il fallait vraiment tout explorer et qu'il y avait peu de process peu d'outils peu de personnes qualifiées peu de prestataires et il fallait tout faire ça même c'est prendre tous les murs un par un pour pouvoir y arriver et ce que je souhaite aujourd'hui en fait contribuer c'est donner ce retour d'expérience via effectivement ce qu'on fait avec les EG et je ne peux pas le faire tout seul parce que voilà seul on ne peut rien et tout ce qu'on est en train de construire justement c'est pour aider les personnes soit vous venez aux événements vous allez voir des projets qui sont dans le 3 et vous allez dire bah tiens c'est intéressant ils ont fait ça je peux reprendre une partie de ça là j'ai eu la peine il n'y a pas longtemps quelqu'un qui cherchait à faire une entreprise ou un projet dans les fantasy games et il posait la question de la réglementation et je lui ai donné des nombreux projets qui avaient déjà exploré un peu le secteur en disant tiens c'est le marché non des pas des gens qui ont déjà cassé un petit peu des murs plutôt que de réinventer la poudre donc ça va être vraiment voilà d'aider à contribuer en scalant cette communauté pour qu'un maximum de personnes puissent derrière avoir les feedbacks des gens qui ont déjà fait parce que dans ce monde de la blockchain tout est nouveau tout est précurseur tout le monde est précurseur et le temps c'est de l'argent le temps c'est quelque chose qui est important et on en a tous très peu plutôt qu'on a des familles ou qu'on a des enfants ou des femmes ou des conjoints et bien c'est vrai qu'on est très content de pouvoir gagner un petit peu de temps en ayant l'expérience des autres en étant formé ou en étant bien entouré donc voilà c'est ce que j'espère en tout cas donner le plus possible aux gens pour qu'ils puissent avoir du temps de qualité dans leur vie bon ben super écoute merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin n'hésitez pas pour rappel à vous abonner à liker et à partager cet épisode ça contribue à faire grandir la communauté je te remercie encore Augustin et on va suivre ça de près n'hésitez pas du coup les liens sont en description si vous souhaitez contacter Augustin et en savoir un petit peu plus sur GG Crypto et leur communauté merci encore je te laisse le mot de la fin merci à toi pour ce temps Pascal et puis de mon avis ça sera une très belle année 2024 parce que nous sommes vus depuis janvier et donc je redis très bonne année meilleur de eux et plus important bonne santé à tout le monde merci allez merci bonne soirée merci à tous merci à tous